Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on cherche à répondre à une question. Comment déterminer à quel point un son est fort? Pour ce faire, on va voir trois approches différentes. La première, une approche typiquement physicienne où on prend uniquement les unités qu'on connaît déjà. On cherche à les assembler d'une nouvelle façon qui nous permet d'avoir une idée physique de à quel point un son a un endroit donné fort. Dans la seconde, on prend une approche un petit peu plus ingénieure où on va essayer de comprendre et de chercher une unité qui est plus représentative, disons. Et durant la troisième partie, on va faire une petite incursion dans le monde de la psychoacoustique et voir comment est-ce que les sons sont réellement perçus par l'oreille humaine. La première approche qu'on va voir, c'est l'approche davantage physique. Au sens où on va utiliser les variables qu'on connaît déjà, on va essayer de les manipuler de façon à se créer une nouvelle unité, une nouvelle variable qui va être l'intensité sonore, qui va être liée à la force avec laquelle on perçoit un son ou la force qu'a un son. Pour ce faire, on va avoir trois considérations générales. La première, on sait que si une source transmet davantage d'énergie, on va vouloir que cette source-là ait une intensité plus élevée. Par contre, on ne veut pas que l'intensité soit dépendante du temps. Donc, si je ne veux pas que ce soit dépendant de « est-ce que je laisse ma source fonctionner pendant une ou pendant quatre secondes », donc le raisonnement classique, on va vouloir utiliser non pas l'énergie transmise, mais plutôt la puissance. Donc, l'énergie divisée par le temps. Enfin, on ne veut pas que notre intensité dépend de la surface qu'on regarde. Donc, si jamais j'ai un gros micro, je ne voudrais pas que l'intensité soit plus grande que pour un petit micro. Donc, il va falloir qu'on considère l'air sur laquelle cette puissance-là est reçue. Donc, si je reçois énormément de puissance au point où je suis rendu, où je suis, ce n'est pas suffisant. Parce que si j'expose une grande surface, je vais recevoir nécessairement une grande puissance. Donc, je vais vouloir normaliser ça, dire que c'est la puissance par unité de surface qui va me donner mon intensité sonore. Et ça nous amène à l'équation qu'on va trouver. L'intensité va être égale à la puissance transmise au point qui nous intéresse, divisé par l'air qu'on a regardé. L'unité de ça, ça va être des watts par mètre carré. Et le symbole qu'on va utiliser, c'est tout simplement la variable I. Cette fonction-là va relier à la fois l'intensité instantanée, l'intensité à un moment précis avec la puissance transmise à ce moment-là. Aussi bien que l'intensité moyenne avec la puissance moyenne. On va maintenant s'intéresser à la géométrie du problème. Donc, si jamais j'ai une source à un point donné, comment est-ce que je peux déterminer l'intensité à une certaine distance de cette source-là? Le raisonnement est relativement simple. Si je connais bien ma source, je vais généralement être en mesure de déterminer quelle est la puissance qui a été émise par ma source. Si je connais ça, je sais que cette puissance-là va être répartie uniformément dans toutes les directions. Il n'y a pas de raison pourquoi j'aurais davantage d'intensité ou de puissance transmise dans une direction que dans une autre. Donc, on considère toujours une source parfaite ici dans une situation idéale. Évidemment, dans la vraie vie, parfois on va avoir un petit peu plus d'intensité transmise dans une direction que dans une autre. Mais ici, tout est distribué uniformément sur une sphère. Et donc, je vais avoir la puissance répartie sur l'air de cette sphère-là. Et l'intensité va correspondre à la puissance divisé par l'air de la sphère. Donc, puissance émise divisé par 4πr². On ne va pas nécessairement toujours connaître la puissance émise par notre objet. Donc, on va souvent vouloir utiliser la relation plus générale qui est que l'intensité diminue en 1 sur r². À ce moment-là, ça va nous permettre de calculer le rapport des intensités en fonction du rapport des distances à la source qui est notée par r. On notera aussi une chose importante. Dans notre fonction de départ, on disait que l'intensité était une fonction de la puissance transmise à travers une air donnée, à travers une surface donnée. Ici, on utilise directement la puissance émise par ma source. Donc, il y a une petite notion qui est sous-entendue ici qui est qu'on va avoir une conservation de la puissance. La puissance qui a été émise a tout été transmise en ondes sonores. Dans la réalité, on va avoir un petit peu d'absorption qui peut avoir lieu. On peut avoir différents phénomènes qui vont durer à notre conservation de la puissance. Mais on va pouvoir, en général, le négliger. Et ce qui est intéressant ici, c'est de noter que l'intensité ne sera pas une variable qui va être conservée. Et mon intensité lorsque je suis prêt va être différente de l'intensité lorsque je suis plus loin, même si je suis dans une situation où je n'ai aucune perte. Je n'ai pas perdu d'énergie. On va maintenant vouloir regarder l'intensité moyenne. Pour ce faire, on va avoir besoin de la puissance moyenne de l'onde sonore. On l'avait déjà fait pour l'onde sur une corde. On ne refera pas cette démarche-là. Si ça vous intéresse, c'est une démarche qui est faite dans la section 3.6 de notre cahier, dans le Benson. Donc, on va simplement prendre le résultat. Vous remarquerez que la forme de l'équation ressemble beaucoup à ce qu'on avait pour l'onde sur une corde. Mais ici, on a deux façons différentes de représenter une onde sonore, via son onde de déplacement et via son onde de pression. Donc, on va avoir deux équations différentes qui correspondent aux deux cas. Dans les équations, on a ρ, la masse volumique. A qui est l'air, donc l'air de l'endroit qui m'intéresse, l'endroit où je regarde la puissance transmise. et P0 et S0, S0 correspondant à l'amplitude de l'onde de déplacement et P0 correspondant à l'amplitude de l'onde de pression. On peut prendre ces deux équations-là, les mettre dans la fonction qu'on connaît déjà pour l'intensité et on va trouver comme ça deux fonctions pour l'intensité moyenne qui, encore une fois, correspondent à la situation où je regarde mon onde de déplacement et la situation où je regarde mon onde de pression. La deuxième approche qu'on va prendre, ça va être une approche qu'on dirait un petit peu plus ingénieure. Au sens où, si notre unité qu'on a définie jusqu'à présent de l'intensité en watts par mètre carré fonctionne bien, elle a plusieurs limites lorsqu'on veut l'appliquer dans la vraie vie. Ces limites-là vont pouvoir être changeantes en utilisant une nouvelle échelle, l'échelle des décibels dont vous avez probablement déjà entendu parler. On avait deux problèmes principaux avec l'intensité telle qu'on l'avait défini précédemment. Le premier problème auquel on fait face, c'est le fait que l'intensité sonore est répartie sur une plage de valeur extrêmement large. Le seuil d'audibilité correspondrait à 10 à la moins 12 watts, une valeur très 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 petite, alors que le seuil de douleur est à 1 watt. Ça, ça va être ce qu'on va appeler notre intervalle d'audibilité, et l'intervalle sur lequel on est capable de percevoir les sons. Le deuxième problème qu'on a, c'est le fait que la perception sonore n'est pas directement reliée à l'intensité telle qu'on l'a définie jusqu'à présent. Lorsqu'on double l'intensité, on n'aura pas l'impression que le son est deux fois plus fort. Notamment, pour avoir une perception de l'intensité qui double, on aurait besoin de multiplier l'intensité réelle par 10. Donc on va vouloir se créer une nouvelle unité qui va être un petit peu plus représentative de la perception qu'on a des sons, et qui nous permet d'avoir quelque chose qui est plus utilisable, qui représente bien l'échelle des sons sur laquelle on est en mesure d'entendre. Cette unité-là, ça va être le décibel. Donc c'est une nouvelle unité d'intensité qu'on note avec un symbole différent. On va utiliser la variable bêta. Les unités, ce seront des décibels. Et la formule pour calculer nos décibels sera celle qui est indiquée ici. Bêta égale 10 fois le logarithme du rapport entre i et un i0. Où i0, c'est une valeur de référence. Donc ça pourrait être n'importe quelle valeur en théorie. En pratique, ça va normalement être le seuil d'audibilité. Donc le son le plus faible qu'on peut entendre va correspondre à i0. En utilisant cette formule-là, on a quelques résultats intéressants. Notamment, une intensité qui est multipliée par 10 va correspondre à une augmentation de 10 décibels. Une intensité multipliée par 2 va correspondre pour sa part à une augmentation d'environ 3 décibels. Ce n'est pas une valeur exacte, mais c'est une très bonne approximation. Vous avez le calcul ici. En fait, on tomberait à une augmentation d'environ 3.010 quelque chose. L'autre avantage, c'est que l'échelle des décibels nous permet de compresser les valeurs qui sont normalement très éloignées. Donc, de cette façon-là, l'intervalle d'audibilité, qui était auparavant de moins 10 à la 12 à plus 1, va correspondre à une augmentation de 120 décibels. La dernière approche qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle l'approche psycho-acoustique. Donc, la psycho-acoustique, c'est l'étude du lien entre la psychologie et l'acoustique, donc les dimensions physiques qui nous entourent, versus la façon dont nous, on les perçoit. Dans cette discipline-là, on va typiquement utiliser une unité différente, parce qu'un décibel, tout dépendant des conditions, ne sera pas toujours perçu de la même façon. Notamment, un décibel à 100 Hz ne sera pas la même chose, de notre point de vue, qu'un décibel à 1000 Hz. Pour ce faire, on utilise une nouvelle variable, la Sony, dont les unités vont être des phones. Ce qui est intéressant de cette variable-là, c'est qu'un phone, peu importe à quelle fréquence on regarde, un phone va correspondre à la même perception de force sonore. Et on a des courbes comme ça qu'on peut tracer, qu'on va appeler des isosoniques, sur lesquelles on va tracer toutes les valeurs d'intensité réelle mesurée en décibels, versus leur perception. Donc, tous les points sur la courbe vont correspondre à des points pour lesquels l'intensité perçue est exactement la même. Donc, si vous voulez avoir la même intensité perçue à 1000 Hz et à 100 Hz, vous avez juste besoin de vous référer aux deux points sur cette courbe-là et regarder quelles étaient les intensités mesurées en décibels. Et comme ça, on va avoir plusieurs courbes, tout dépendant du niveau sonore qu'on souhaite atteindre. Par définition, à 1 kHz, la valeur en phone va être exactement égale à la valeur en décibels. Donc, ça nous permet d'avoir un lien entre les deux, d'être capable de prendre une valeur qu'on a mesurée à l'aide d'un appareil et de la convertir en la perception sonore en Sony. Et donc, on va avoir un lien entre les deux, d'un appareil, d'un appareil, d'un appareil. Sous-titrage Société Radio-Canada